Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement la suite du projet du bureau. Donc ça fait un petit moment, pour la bonne et simple raison, alors je vais resituer l'histoire. Alors déjà d'une pour les nouveaux abonnés, puis pour les anciens aussi, ça peut toujours servir. Voilà, j'ai eu l'idée depuis que j'étais gamin de créer un mode bureau, donc tout simplement un bureau où à l'intérieur vous mettez vos composants informatiques afin de pouvoir d'une les regarder, les contempler et bien évidemment le tout en watercooling, vous faire quelque chose d'assez sympa. Et plutôt que d'avoir une tour achetée, faite par un constructeur, un tel ou un tel, pouvoir bénéficier tout simplement de quelque chose d'unique, de personnel et adapté par rapport à vos besoins. Donc ce projet a pris forme depuis bientôt un an, où j'avais commencé à faire mes propres plans, donc sous SketchUp, on va dire de façon très basique, avec une certaine réflexion, ce que je voulais, etc. Puis ensuite venu un abonné qui est venu me contacter pour tout simplement me proposer ses services. Quelqu'un qui a fait les études que j'avais également faites, mais qui lui a poursuivi ses propres études pour en être au stade où il en est aujourd'hui, tout simplement, et faire quelque chose, enfin un travail exceptionnel, niveau on va dire dessin industriel par CAO-DAO, donc conception assistée par ordinateur et dessin assisté par ordinateur. Donc tout ça a pris forme, on va dire, sur plan. Des réflexions, des heures de travail, des calculs de RDM, donc résistance des matériaux, si pour poser le verre, avoir une certaine résistance, également au niveau de l'épaisseur, pour pouvoir mettre les bras ergotrons lors du serrage, pour que tout simplement la tôle puisse bien tenir, faire quelque chose d'assez solide, etc. Donc on en était à la fin de la réalisation de la conception, tout ça c'était fini, les plans étaient faits, il ne restait plus qu'à trouver un métallier compétent pour pouvoir faire le nécessaire et réaliser le bureau dans l'intégralité. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement le résultat, où on en est aujourd'hui au niveau de la réalisation du bureau, donc celui-ci est totalement, on va dire, fini, au niveau, on va dire que celui-ci est brut, mais terminé, et maintenant il restera plus que la réalisation de la peinture, donc je vous raconterai par la suite. Nous voilà donc avec le bureau, comme je vous ai dit, terminé. Alors, terminé sur cette photo, oui et non, mais maintenant c'est le cas, donc par quoi je vais commencer ? Donc déjà, l'intégralité du bureau est en épaisseur de 3 mm, donc vous voyez qu'au final, quand on a le rendu affiché à l'écran, ça ne fait pas forcément énorme, vous voyez ? Ça fait même plutôt fin, alors pourtant c'est quand même de l'acier de 3 mm d'épaisseur. Donc, ce qui lui permet une grosse robustesse, et puis surtout de pouvoir avoir cette longueur qui est de 2 mètres de long, et de pouvoir tenir sans avoir, on va dire, d'arc ni de flèche, à certains endroits, pour pas qu'il y ait de déformation. Alors, ici sera la première config, ici sera la deuxième config, je fais un petit récapitulatif pour toutes les personnes qui me suivent dernièrement sur la chaîne, et qui n'avaient pas suivi le projet depuis le début. Donc là, où seront placés les ventilateurs, là également, donc il y a un autre trou derrière, mais là on ne le voit pas, et donc là, bien évidemment, dessous pour mettre les jambes. Donc là, c'est sur la tranche, sur la tranche donc de devant, bien évidemment, le bureau sera à l'horizontale, c'était tout simplement pour prendre la meilleure photo. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Ici, on a la petite montée que j'ai faite exprès, pour pouvoir accueillir par-dessus les écrans. C'est-à-dire qu'en fait, je ne serais pas pile en face des écrans, comme ça les écrans, je vais pouvoir les incliner sur le devant, et vraiment avoir, plutôt que d'être, on va dire, en face, je vais vraiment pouvoir les incliner par rapport à ma position sur mon siège, tout simplement. Donc, j'ai vraiment fait quelque chose, on va dire, d'adapté par rapport à mes besoins. Que dire de plus ? Donc l'or, bien évidemment, il est brut, comme je vous ai dit, il n'est pas peint. Donc ça, ça viendra par la suite. Ça sera donc une étape qui va intervenir en principe fin juillet, début août. Et je vais le faire entièrement blanc, pas noir comme ça peut déjà exister. Et comme vous savez, déjà, mon setup actuellement est dans, on va dire, une dominante de couleur blanche. Et je vais continuer tout simplement sur la lignée. Alors, comme vous pouvez voir, ici, la plaque, donc cette plaque-là, là où je mets ma souris, donc là, ça monte, mais on ne le voit pas, c'est derrière. Ici, alors attendez, j'ai essayé de vous mettre une autre photo, ce sera peut-être plus simple. Voilà, autre photo, donc pour qu'on puisse correctement voir. Donc là, à la base, il y avait des points de soudure. C'était avant de faire, on va dire, les soudures définitives du bureau pour dire où est-ce que je souhaite souder. Là, la plaque, cette plaque-là qui est normalement amovible, a eu des points de soudure qui maintenant ont été enlevés. Forcément, vu que cette plaque doit être amovible pour que je puisse mettre facilement mes composants dessus et ensuite renfiler la plaque à l'intérieur du bureau. Chose que l'on n'avait pas faite et qui a été obligatoire, c'est ici. Vous voyez, on a extrudé une partie de la matière, c'est-à-dire que la plaque amovible ne vient pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que quand c'est dans le bureau, avec ici le L, et il y en a un autre ici maintenant, L, pour pouvoir soutenir la plaque en verre, il aurait été impossible, parce qu'il faut calculer du coup la diagonale, le théorème de Pythagore, tout simplement, il aurait fallu calculer la diagonale pour savoir si on pouvait retirer cette plaque amovible et on s'est rendu compte qu'au final, le logiciel, lui, l'accepte, parce que la plaque, elle est bien à l'intérieur quand elle est fixée, mais si on souhaite l'enlever, ça ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire que même en biais, la plaque, on n'aurait pas pu l'enlever du bureau. Donc, il a fallu enlever un peu de matière ici, qui n'est pas du tout gênante, parce que de toute façon, la config, elle se retrouve là. Donc, enlever un peu de la matière pour pouvoir extraire la plaque, pour pouvoir tout simplement utiliser comme on le souhaite, cette plaque, pour pouvoir mettre les composants dessus. On va passer sur une autre photo, pour que je puisse vous montrer. Voilà. Je zoom encore. Hop là. Ouais, là on voit bien. Donc, là, vous voyez mieux, justement, cette plaque. Donc, la plaque dont je parle, vous voyez, c'est tout ça. Cette plaque amovible, là où je passe ma souris, voilà, jusque là. Donc là, tous les petits poinçons, là où je pointe ma souris, ma petite main, ils ont du coup disparu, parce que celle-ci est amovible. Et sinon, tout le reste, bien évidemment, était soudé. Alors, il y a déjà, en fait, on va dire, des techniques dites de pliage. Donc, à des endroits, il n'y a pas de soudure. Et à d'autres, il y en a, mais finalement, il y en a vraiment très, très peu des soudures. Donc ça, c'est vraiment le top. Les trous ont été faits, vous voyez, pour pouvoir mettre la carte mère au format ATX, etc. La seule chose, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait le pas de vis. Je le ferai moi-même, en fait. Donc ce sont des trous qui sont lisses, pour le moment. Et par la suite, je ferai personnellement, on va dire, les pas de vis. Je les ferai, voilà, manuellement, pour qu'ils correspondent au type de vis que je vais mettre. Sur les plans, on ne les avait pas faits. Et tant mieux, je préfère d'ailleurs, parce qu'en fait, je vais voir ce que je vais... Enfin, la manière dont je vais faire tout ça. Voilà. Donc ça, je vous ai expliqué. Ça, je vous ai expliqué. Ah oui, autre chose très très importante. Pour ceux qui en étaient restés, au glissière, qui se trouvait ici, à gauche, et là, à droite. On n'a pas retenu cette solution. Premièrement, pénible. Enfin, pénible. On va dire, c'était largement réalisable, mais c'était pas forcément, on va dire, très robuste. Moi, le but, c'est que ça tienne vraiment bien en place. Les glissières auraient pu tenir, mais ça aurait pris, en fait, une certaine épaisseur, déjà d'une. Et deuxièmement, une fois complètement ouvert, ça aurait été, on va dire, assez fragile, parce que la vitre pèse 45 kg. Donc, au final, on a opté pour une autre solution qui est beaucoup plus cohérente et qui est tout simplement beaucoup plus solide. Ici, on a fait un L, comme vous voyez, qui est plié, donc tout le long. Et on a 10 mm, en fait, de retrait entre la hauteur totale du bureau, là où je mets ma main, et là où commence tout simplement l'arrête du L en question. 10 mm pour quoi ? Tout simplement pour l'épaisseur du verre qui sera sur le bureau. Et il y a un autre L. Alors là, on ne le voit pas, parce que tout simplement il n'y est pas, enfin il n'y était pas à ce moment-là. Il a été rajouté par la suite, donc la plaque a été retirée, enfin ils ont dessoudé les parties, les petits points en question. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas fait les soudures complètes pour vraiment avoir, on va dire, pour tout simplement savoir ce qu'il fallait faire au dernier moment et ne pas faire de bêtises. Donc ils avaient juste mis des points, ça a été enlevé. Et là, ils ont rajouté, pareil, un L. Donc, retiré à 10 mm par rapport à cette arrête là où je fais glisser la souris. Voilà. Donc du coup, la vitre se reposera non pas sur les deux largeurs, mais sur les deux longueurs. Donc ce qui donne vraiment, on va dire, tout simplement, une robustesse beaucoup plus élevée que celle de base. Et on a calculé, en gros, je pourrais même monter si je voulais sur le verre, c'est-à-dire me mettre debout sur mon bureau, sur le verre. celui-ci ne fléchira pas du tout. Voilà. Allez, on va passer à l'autre photo. Tac. Ah oui, intéressant. Je ne sais pas si... Ouais, je vous le laisse comme ça. Est-ce qu'on voit correctement ? Ouais, on voit correctement. Alors, ça, ce sont les pieds. Donc les pieds ont été faits. Donc là, derrière, pour faire passer, bien évidemment, les câbles d'alimentation, etc. J'avais prévu les extrusions. Ici, pour donner un peu une forme cylindrique, pour ne pas trop que ce soit cubique, et on va dire assez esthétique. Esthétique, à mon sens, bien évidemment, vu que c'est un bureau qui m'est totalement personnel. Et là, vous voyez, vous avez en fait les trous. Alors, ces trous-là vont venir rejoindre... Je crois bien qu'on ne le voit pas forcément ici. Bon, alors, ce trou-là, du pied, va venir rejoindre en fait le dessous du bureau, là, qu'on ne voit pas. Ou là où également, j'ai fait un trou, tout simplement pour tout ce qui sera alimentation, passe-câbles, prise électrique. Ça peut même servir, je ne sais pas, par exemple pour des USB ou des choses déportées, des câbles, etc. Tout sera camouflé, planqué. Comme vous savez, je suis un gros maniaque, je déteste les câbles, les fils, et du coup, tout sera planqué en fait à l'intérieur. Donc là, vous avez un trou, là, vous en avez un autre dessous, ce qui permet en fait tout simplement de faire passer les câbles. Et là, en fait, ici, vous ne le voyez pas, donc là, c'était une erreur qui a été depuis rattrapée. Il n'y avait pas de trou en fait. Le trou, il se trouvait plus bas. Et du coup, en fait, quand on le mettait en superposition, enfin, quand on le mettait sous le bureau, on avait les trous qui étaient complètement décalés. Donc en fait, ça ne servait à rien. Donc le trou a été refait. Donc tout simplement, maintenant, j'ai un trou qui vient ici, à même niveau en fait que l'autre, pour l'autre pied en fait, celui de gauche, qui permet également donc de rejoindre l'extrusion de matière, donc le trou, on va dire, du châssis en lui-même pour pouvoir faire passer les différents câbles. Voilà, autre photo. Je vous montre comme ça. Donc, c'est l'arrière en fait du bureau, ce que l'on voit. Donc, la grosse extrusion centrale qui permettra tout simplement de mettre de multiples ventilateurs pour pouvoir aérer. Donc on a l'aération à gauche, à droite et celle du centre. Donc en final, en fait, ça va faire, là, ça va venir rejeter l'air. Donc les deux sur les côtés vont venir prendre l'air. Donc ça va faire comme ça et ça va venir être expulsé par le fond. Donc avoir ce système-là. Et d'autant plus que, si vous voyez, vous avez les deux montées en fait qui viennent se rejoindre à droite, à gauche. Donc ça va venir faire comme ça, le flux d'air et en fait partir vers le fond. Donc on a fait les simulations et tout ça. C'est parfait, c'est le top, c'est ce qu'il faut. Donc ici, on aura des ventilateurs. Donc c'est l'extrusion prévue pour. Ici, là, ce sont tout simplement les extrusions pour les cartes-mères. Donc on a un là et un au fond. C'est tout simplement symétrique vu qu'il y a deux configs. Pour la carte-mère, donc le port IOShield et les sorties des ports PCI Express, tout ce qui est cartes graphiques ou autres cartes, se branchant sur un PCI Express. Voilà. Autre chose, donc là, comme vous pouvez voir ici, cette partie-là, c'est le retour. Quand je dis le retour, c'est là où seront fixés en fait les vrais ergotrons. Donc vous voyez, en fait, c'est un pliage là qui se fait là. Là également, c'est un pliage. Et en fait, vous venez mettre votre pince ergotron de là à là. Après, il y en aura un au milieu et un autre là-bas. D'ailleurs, je vais peut-être faire un système custom pour le ou les écrans. Mais ça, pareil, c'est encore à voir. Tout dépend de la config finale que je souhaite mettre en fait dans cette installation. Donc je vais voir. Quoi qu'il se passe, en tout cas, les ergotrons pourront se fixer. Enfin, je pourrais vraiment les fixer correctement sans qu'il y ait de problème sur l'acier en lui-même vu qu'il fait 3 mm d'épaisseur. Autant dire que c'est énorme. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on voit de plus qui pourrait être intéressant ? Pas grand-chose de plus. J'ai envie de dire si à la rigueur. Vous pouvez voir. Alors, attendez. Hop là, on voit mieux. Vous voyez, donc ici, c'est la soudure qui se voit comme ça. Donc, en fait, ça ne fait pas d'épaisseur. C'est-à-dire que là, sur la photo, on pourrait croire que ça donne une épaisseur supplémentaire, tout simplement. Non, c'est... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est la différence de couleur entre le noir et le gris qui donne un peu cette impression. Et puis en plus, c'est une arête. Il y a un angle. Mais donc, c'est parfaitement lisse. Alors, si vous mettez votre doigt, c'est totalement lisse. Et après, à la peinture, ça sera vraiment totalement uniforme. Pareil, là, vous voyez une différence de couleur. C'est plus clair et autre. Parce que là, c'était un, entre guillemets, c'est un peu plus décapé que l'autre partie. Donc, une fois peint, ce sera vraiment uniforme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Si, là, très important. Ces deux slots, on va dire ça comme ça, ces deux extrusions, plus précisément, ce sont tout simplement les endroits où il y aura le lecteur, graveur, DVD, Blu-ray, enfin, peu importe. Et surtout, le panel contrôle pour pouvoir allumer le power, le switch, le reset, etc. Tout, enfin, voilà, pour pouvoir allumer, éteindre et contrôler les deux configurations. Donc, celle de gauche et celle de droite. Donc, en fait, c'est une plaque qui existe de base. Donc, elle est noire, donc je la referai peindre, enfin, je m'arrangerai. Et ensuite, vous avez des boutons, je prendrai des boutons poussoirs, anti-vol, qui ont une LED ronde tout autour. Ça se vend sur plusieurs sites, il y a PCLOOK, enfin, il y a plein de sites qui les vendent. Et du coup, après, là, je viendrai faire passer les câbles sous l'entretoise, donc sous cette plaque-là, qui est sur LB. Et puis là, vous voyez, j'ai prévu plusieurs extrusions où je mettrai tout simplement mes différents œillets en caoutchouc. Voilà. Là, on voit bien les trous. Donc ça, c'est un peu aussi à faire attention, c'est ces trous en question, parce que les cotes des cartes-mères, enfin, les espacements au niveau des trous pour mettre les ergots, c'est des cotes complètement bidons. Mais alors, mais alors, complètement bidons. Donc, heureusement que ça a été fait via une machine laser, parce que, on va dire, si ça aurait été fait, à la main, à part mettre une carte-mère dessus, dessiner les trous avec un stylo ou autre et ensuite percer, et encore que, voilà, au niveau du perçage, il peut y avoir un tout petit décalage. Là, au moins, ça a été fait au laser. Comme je vous ai dit, les trous sont lisses, mais après, je ne ferai pas de vis moi-même. Ça, ce n'est vraiment pas le problème. Mais heureusement que ça a été fait au laser, parce que ce sont des cotes complètement bidons, tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on voit de plus là-haut ? Ouais. Vous voyez ? Donc là, il y a encore des mini points de soudure. C'est vraiment très propre. C'est vrai que on aura pu s'attendre à ce que ce soit énorme, mais au final... Ah, une autre photo. Mais attendez, on va faire comment ? On va faire... Ah si, là, on voit, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça paraît énorme quand on voyait sur plan, mais au final, quand on le voit en vrai, en fait, il fait même fin, alors que c'est pourtant 3 mm. c'est quelque chose normalement d'énorme, 3 mm d'épaisseur. Quand on voit les bureaux qui sont comme ça de base, on est sur du 2, un et quelques 2 mm, il me semble. Donc, rajouter 1 mm de plus, c'est 50%, on va dire, d'épaisseur supplémentaire par rapport aux bureaux déjà existants. donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment massif. Je pense que ce qui lui donne aussi ce côté... Attendez, je vais faire zoomer. Ce qui lui donne un peu aussi ce côté un peu plus fin, c'est le fait qu'il fasse 2 mètres de long et qu'on a l'habitude d'avoir des modes bureaux en métal qui fassent 1,50 m. Et du coup, 2 mètres, ça lui donne, on va dire, ça l'épure un peu plus et ça lui donne une ligne un peu plus fine. Voilà. Oui, je voulais vous montrer. C'est dommage, on ne voit pas plus. De toute façon, je vous ferai une vidéo complète une fois qu'il sera peint. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, donc voilà, ça sont les extrusions. Donc en fait, je vais mettre en gros une alimentation ici, là, une autre alimentation là-bas et là, ce sont les trous en fait, qui viendront rejoindre les pieds. Alors mince, comment je peux faire pour vous montrer ? Voilà. Là, vous avez le trou du pied qui est là. Et bien en fait, ce trou-là, il vient se superposer exactement sur ces trous-là, enfin, sur, sous ces trous-là. Donc en fait, les pieds viennent dessous, le bureau par-dessus et en fait, du coup, ça fait un trou uniforme où on peut mettre tous les câbles à l'intérieur, tous les planqués et du coup, de visu, on ne voit absolument rien. Je voulais parler un truc au niveau des pieds. Oui, les pieds, je les ai voulus indépendants déjà d'une parce que je vais déménager. Donc quand il va falloir le déménager, le bureau, pour le mettre dans les escaliers ou autre, s'il y avait eu les pieds et que ça avait été fixé, ça aurait été une grosse galère. Vous imaginez, 2 mètres de long par 90 cm de large et de hauteur, 80 cm, non plus, avec la hauteur totale du bureau, si on prend l'arrière, je ne sais plus, 90 cm de 10, un truc comme ça, 90 cm. Donc au final, ça aurait été inchiable pour pouvoir le déménager. Alors que là, j'ai le châssis d'un côté, donc au niveau épaisseur, ce n'est pas très important, c'est quelques centimètres, c'est plus largeur et longueur qui sont embêtantes. Mais à la rigueur, ça se fait quoi, à deux, en faisant attention, ça se fait. Et les pieds, donc qui sont séparés et que je me fixerai personnellement une fois que le bureau, attendez, je vais tourner, ça serait peut-être mieux. Tac, tac, voilà. Finalement, c'est bien mieux pour vous, je pense. Désolé, ce n'était pas forcément la meilleure vue. Bref. Donc voilà, les pieds qui seront fixés par la suite, je vais tout simplement faire un trou, mettre une tige, deux boulons pour vraiment bien fixer de part et d'autre. Et ça sera, même à la rigueur, je mettrai deux petites tiges. Et là, en plus, ça sera planqué même en fixant le pied parce que vous voyez, il y a l'entretoise. Donc je pourrais mettre le boulon sous l'entretoise en fixant en fait tout simplement la tige et du coup, j'aurai mes pieds qui sont complètement fixés avec le bureau et aucun souci. Voilà. Je crois que c'est tout pour les photos. Ouais, c'est tout pour les photos. Quoique, je ne sais pas si je voulais vous présenter celle-là, si c'était peut-être celle de base, même je crois. D'ailleurs, on voit mieux les trous en fait qui sont là. donc vous voyez les trous des bureaux enfin le trou des pieds excusez-moi qui viendront sous ces trous-là et je pourrais faire passer tous mes câbles. Ça par contre, je suis vraiment content pour ça, pour ce câble management, c'est vraiment bien pensé. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs mais le fait d'avoir fait un trou dans le pied et d'avoir fait un trou dans le pied sur le dessus mais aussi à l'arrière, c'est-à-dire là, là où je passe ma souris, c'est bien pensé parce que du coup, je peux faire passer tous les câbles du bureau enfin derrière la carte mère à l'arrière du bureau de l'arrière du bureau au pied et de l'arrière du pied enfin ça va jusqu'au bout de l'arrière du pied jusqu'à ma prise électrique ou mes prises électriques donc c'est vraiment pas mal. Alors, prochaine étape, c'est quoi ? La peinture. La peinture qui viendra se faire fin juillet oui, fin juillet en principe voire première semaine d'août au maximum. Cette peinture, ce sera de la peinture thermo-laquée enfin plus précisément par pulvérisation électrostatique pour faire clair c'est de la peinture en poudre chargée négativement on va dire et lorsqu'en fait elle est pulvérisée sur la matière qui elle-même est chargée positivement ça vient adhérer donc au moins ça vient propulser de la matière de partout et ensuite cette matière-là elle est séchée on appelle ça une application par polymérisation qui vient en fait tout simplement lors du séchage se fixer complètement à la matière et pour ce type de produit c'est le conseil qu'on m'a donné enfin tous les professionnels tous les gens de la profession m'ont dit comment j'allais faire en fait la peinture et ils m'ont tous conseillé de faire de cette manière-là ce sont des gens qui travaillent dedans aussi bien pour des carlingues que pour des garde-corps que pour des portails extérieurs etc. et c'est vraiment ce qui est adopté donc je me suis renseigné et puis je n'ai pas cherché à comprendre c'est de loin le meilleur procédé pour ce type de matériel voilà je pense avoir dit pas mal de choses je ne vais pas vous embrouiller plus que ça je... ouais ça va ça va bien on va dire donc voilà alors de cette étape-là lorsqu'elle sera terminée cette étape de peinture donc j'ai dit que je le faisais blanc blanc LB9A la référence exacte si vous voulez le savoir par avance blanc LB9A une fois que ce sera fait j'irai le chercher donc voilà j'irai le chercher donc on va dire que ça sera peut-être deuxième troisième deuxième troisième semaine d'août environ donc ouais j'irai chercher le bureau et là à ce moment-là lorsque j'irai le chercher et sur place je ferai une vidéo et à l'arrivée j'en ferai une autre voilà et après il y aura encore un nouveau un petit break pour la bonne et simple raison que août il y aura à peu près 4 mois de break où c'est-à-dire je ne vais pas avancer dans le bureau en fait dans l'étape du bureau au niveau de la configuration mettre les pièces les éléments dedans pour la bonne et simple raison que je ne vais pas le mettre dans mon appartement ce bureau je ne vais pas prendre le risque de le de le monter ici sachant que je déménage fin de l'année et que je déménage dans un lieu qui sera entre guillemets plus ou moins définitif entre guillemets plus ou moins pendant de longues années où je vais y habiter voilà je change de ville et on va dire que voilà tout simplement je déménage dans un lieu où je vais rester longtemps et du coup je vais pouvoir mettre ce bureau dans une dans une salle spéciale simplement dans une gaming room que je vais me confectionner donc ce que j'appelle une vraie gaming room ça sera un bureau complet où je vais vraiment tout faire de façon custom voilà et comme vous savez j'adore bricoler et là je vais m'en donner à coeur joie je vais vraiment faire quelque chose qui me plaît qui me botte et ce bureau sera bien évidemment ma pièce principale j'en rêve depuis que je suis gamin et enfin enfin c'est fait et j'aurais vraiment attendu j'aurais vraiment été patient parce que j'ai pas attendu un an ou deux ans j'ai attendu 20 ans voilà tout simplement je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus pas forcément plus explicative mais un peu plus un peu plus parlante même si là vous avez vous avez les trois quarts en fait de la chose sur le bureau en lui-même après c'est juste qu'il sera peint vous verrez bien on va dire le bureau de façon uniforme dans son intégralité et on se retrouvera fin de l'année après cette vidéo pour tout le travail qui reste derrière parce que mine de rien ça c'est on va dire on a combien entre les plans si ça la construction ouais on doit en être à peu près à 50% parce que derrière après il y a tout le travail de réalisation derrière des éléments des configurations à choisir du modding faire son watercooling faire les schémas les plans d'installation surtout qu'en plus je ne vais pas faire quelque chose de basique je vais vraiment faire des grandes longueurs et pour ça je vais me prendre enfin je vais j'ai vu avec un un spécialiste et non pas tout ce qui est fournisseur de watercooling pour PC je ne passerai pas du tout par ces revendeurs je vous le dis tout de suite parce que c'est de l'arnaque pure et dure on peut avoir beaucoup plus de longueur et c'est la même matière je dis bien c'est la même matière sauf qu'elle n'est pas coupée on va dire que c'est des longueurs de 2 mètres pour 4 fois moins cher que la moitié de cette même longueur donc en gros en gros vous en avez pour 4 fois moins cher pour même 8 fois moins cher pour la même longueur donc c'est un peu de l'arnaque la seule chose c'est que quand vous l'achetez tout fait c'est déjà ébavuré il y a déjà l'angle à 45 degrés qui est fait mais ça si vous saviez c'est juste à couper prendre un ébavureur et le faire donc ce n'est rien du tout voilà je vous laisse je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà allez ciao ciao ciao